bonjour à tous ceux qui veulent qui viennent de nous rejoindre on est une quarantaine maintenant on va peut-être on va peut-être démarrer donc bonjour à tous merci d'être d'être là aujourd'hui pour ce webinaire dédié aux adhérents d'énergie partagée donc aujourd'hui l'idée c'est de partager le retour d'expérience de 10 watts que Jean-Baptiste va nous exposer pour aller vers un opérateur énergétique territorial proposant une offre globale à la fois sur la production d'énergie renouvelable électrique mais aussi thermique et je crois que c'est une première aussi en France pour un projet citoyen aussi une offre de maîtrise de l'énergie donc ce webinaire est organisé dans le cadre des réseaux oracle qui est le réseau régional d'énergie partagée en Nouvelle-Brunal et au niveau national énergie partagée donc merci à tous de votre présence donc si vous n'y voyez pas d'inconvénients le webinaire est enregistré pour qu'on puisse ensuite le mettre à disposition sur vous sur le site adhérents d'énergie partagée déjà bienvenue à tous et en particulier à Jean-Baptiste Boyer donc Jean-Baptiste tu es directeur de 10 watts et d'impulser et donc tu as accepté de nous faire part de votre retour d'expérience sur cette évolution de votre activité donc est-ce que déjà en quelques mots tu peux rappeler peut-être ce que c'est que 10 watts sur quel secteur géographique vous êtes et puis peut-être quelques quelques chiffres clés de votre de votre société ouais alors je suis avec Pierre Corwen qui alors on t'entend pas bonjour on t'entend pas du tout je vois Pierre à côté de toi mais on ne vous entend pas c'est peut-être moi qui je ne sais pas normalement vous devriez moi j'entends hein ah oui d'accord merci merci pour la confirmation à l'instant alors Noemi je te laisse régler mais à la limite je commence donc je suis avec Pierre Corwen qui est à côté de moi qui me rejoindra plus au niveau des questions puisque c'est plus celui qui a géré la partie contrat de performance énergétique du coup oui rapidement des watts c'est donc une coopérative qui est sur qui opère sur la bio vallée donc la vallée de la drôme c'est trois trois intercôts 53000 habitants donc c'est assez rural voilà on opère depuis 2016-17 et aujourd'hui on a une cinquantaine de cinquantaine d'installations photovoltaïques en service sur des schémas on a la vente totale on a un tout petit peu d'autoconso individuel et on a de l'autoconso collective depuis fin de l'année dernière et puis là surtout notre projet un peu phare qui fait 270 kilowatts crête je crois qui a été monté en autoconso collective et qui est en service depuis juin voilà et on a aussi cinq installations bois en service un contrat de performance énergétique et on a une équipe salariée j'y reviendrai un petit peu mais de huit personnes donc vous étiez au démarrage vous avez démarré votre activité par du photovoltaïque tu viens de le dire vous avez un parc qui commence à être bien étoffé de centrales photovoltaïques et donc vous avez commencé votre activité comme beaucoup de collectifs citoyens par la production électrique comment vous en êtes venu à embrasser d'autres thématiques comme la chaleur ou la maîtrise de l'énergie ? et bien rapidement c'est que dès le départ en fait il y avait une envie et une notion de travailler vraiment sur la transition énergétique notre sujet c'est pas tellement faire du photovoltaïque mais c'était participer à la transition énergétique avec la démarche Négawatt en tête d'une part mais de vraiment prendre part à ça parce qu'on estime que c'est le vecteur d'autre chose d'une société plus harmonieuse on va dire équitable etc et donc nous en fait c'est jamais dans nos têtes figé sur le photovoltaïque et ça a plutôt été un moyen pour débuter en disant on commence par des choses peut-être plus simples ou moins risquées un peu les deux surtout qu'à l'époque c'était l'époque où il y a beaucoup aussi de coopératives locales qui se sont montées centrales villageoises autour des 9 kilowatts crètes qui étaient des petits projets où il n'y avait pas beaucoup de risques de développement etc mais avec quand même déjà une certaine ambition de participer plus que ça on va dire plus que juste faire des petites toitures et puis avec aussi dès le départ un certain volet professionnalisation tant de mon fait on va dire qui était déjà on va dire un professionnel des énergies renouvelables avant que Négawatt se lance mais aussi d'autres acteurs qui étaient impliqués dans le lancement de Négawatt qui étaient aussi des professionnels du secteur et qui sans forcément travailler avec Négawatt avaient quand même porté dans le projet en tout cas une idée aussi de création d'emplois de localisation des compétences sur le territoire etc donc effectivement ça c'est aussi un petit peu atypique dans le réseau des collectifs citoyens vous êtes une société qui est professionnalisée on peut dire ouais effectivement j'aurai quelques schémas après mais effectivement aujourd'hui dans notre galaxie mais dans notre structuration interne en fait on a grosso modo il y a une équipe d'à peu près 8 personnes qui travaillent voilà pour des boîtes mais pas que et puis il y a vraiment aussi ce côté ça aussi qu'on retrouve pas dans toutes les COP mais dans notre gouvernance il y a un collège de professionnels locaux donc ils sont pas des gens qui travaillent qui sont salariés de la coopérative mais par contre des installateurs photovoltaïques et d'autres entreprises aussi du secteur de l'énergie qui ont leur siège sur Biovalet qui du coup participent à la coopérative et avec qui on travaille aussi de temps en temps mais voilà qui ont du coup un poids aussi dans la gouvernance on reste tous dans des logiques coopératives etc mais avec quand même une place particulière puisque ne serait-ce que les installateurs photovoltaïques c'est quand même beaucoup d'argent on va dire qui transite entre les deux sociétés du fait des projets qui se réalisent Est-ce que tu peux nous rappeler la date de démarrage des activités de 10 watts sur le photovoltaïque et puis nous expliquer comment vous avez comment et à quel rythme vous avez évolué pour embrasser ces nouveaux secteurs qui sont les ENR thermiques et la maîtrise de l'énergie Ouais Je vais arrêter le partage pour que tu puisses voilà Hop Alors Excuse-moi Oui enfin je le redis au passage Attends parce que moi je sais juste dire un truc Donc oui on est une une SIC qu'on n'a pas on n'a pas reprécisé mais on est une société coopérative d'intérêt collectif aujourd'hui c'est 165 sociétaires juste pour replacer aussi dans les chiffres un peu clés et là vous avez un aperçu de notre gouvernance donc beaucoup les acteurs locaux les habitants les comités de communes et les professionnels ensemble c'est 75% de la gouvernance qui est détenue localement et puis on a eu le soutien je pourrais revenir mais de gros investisseurs qui nous permettent aussi de mener des projets un peu plus innovants et sur son propre Les points de débarque on en avait un petit peu parlé vraiment le truc d'embrasser la transition de manière générale et peut-être juste pour repartager ce point-là le fait que en 2019 on a collectivement embrassé l'objectif de dire le territoire poursuit finalement une trajectoire Tepos qui correspond grosso modo à multiplier par 4 la production ONR et diviser par 2 les consommations et en fait on se donne comme ambition alors on va y arriver ou pas ça c'est une autre histoire mais en tout cas l'ambition qui est posée c'est de participer plutôt à 30% de l'effort sur la partie production ONR donc dans cette multiplication par 4 de la production en fait nous contribuer à hauteur de 30% et une certaine vision aussi c'est vraiment de voir la transition comme un écosystème c'est-à-dire que c'est à la fois des citoyens engagés qui se retrouvent dans des watts à la fois des collectivités qui vont faciliter l'émergence des projets et qui vont pouvoir s'y impliquer à différents degrés et puis nous c'est un peu notre grand truc du coup c'est les opérateurs locaux compétents c'est de dire en fait c'est bien qu'il y ait une volonté politique auprès des collectivités qui soit reliée aussi par les citoyens ou des fois les citoyens aussi sont à l'origine des démarches politiques mais en fait il faut des opérateurs sur le territoire qui ont les compétences pour mener les projets des compétences et du coup potentiellement du financement aussi mais en fait de pouvoir comment dire avoir si on veut avoir un peu la main sur les projets qu'on développe et d'avoir des projets qui ressemblent un peu au territoire et bien il faut des compétences pour les mener et donc c'est ça aussi qu'on cherche à développer dans la posture qu'on a et du coup alors je reviendrai je vais plutôt comment dire ta question portait plutôt là-dessus sur pas mal le timing donc nous on s'est créé fin 2016 en association puis assez vite au bout de neuf mois en 2007 on est devenu une SIC et vraiment là autour du solaire donc les premières mises en service c'était 2018 et et donc on a développé on va dire un peu comme on pouvait jusqu'en 2018 c'était c'était essentiellement sur du format bénévolat développer des installations solaires et puis en 2019 du coup on a eu la création d'un pulsaire je reviens juste sur ce qui est un pulsaire du coup c'est vraiment l'outil dont des watts c'est doté dans un travail commun avec Enercop Aura d'avoir une structure de développement et de conseil qui pourra intervenir sur les énergies réglables et la maîtrise de l'énergie avec un peu cette double casquette qu'on développe c'est à dire que d'un côté on a des watts qui est comment dire un peu ce qui est la coopérative qui investit qui porte tous les investissements qui a les moyens financiers etc et puis qui co-détient un pulsaire un pulsaire qui va du coup beaucoup plus la boîte à outils sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour traduire la volonté on va dire citoyenne qui se loge côté des watts et aussi de Enercop mais sur un volet moins local forcément et qui du coup un pulsaire va pouvoir mettre en oeuvre en gros cette volonté citoyenne en accompagnant on va dire tout un tas de projets alors pour des watts en tant que tel ça peut aussi potentiellement être pour Enercop mais aussi surtout pour d'autres maîtres d'ouvrage publics ou privés avec l'idée en gros toujours de pouvoir accélérer un peu les projets qui sont dans les cartons des différents maîtres d'ouvrage et toujours forcément avec un focus beaucoup énergie citoyenne tous les gens qui sont salariés et impulsaires sont de fait très impliqués là-dedans et donc c'est cette double approche financement compétence avec une gouvernance démocratique qui est un peu la façon dont on appréhende les choses je ne sais plus si avec ça je reprends peut-être ce truc-là ou tu voulais juste peut-être te proposer deux petites questions qui sont en lien sur le statut juridique d'impulsaires voilà et bien impulsaires c'est une SAS alors je veux dire très classique si ce n'est qu'elle est de l'ESS puisqu'elle est plutôt un principe coopératif et alors elle n'est pas agréée ESUS mais elle a tout ce qu'il faut dans les statuts pour le faire enfin pour l'être et puis elle a une direction enfin un comité de direction qui prend les décisions qui est du coup composé de trois membres qui sont du coup des Watt forcément et Enercopora et énergie partagée investissement qu'on a voulu associer au projet dès le départ mais qui est associé d'un point de vue plus gouvernance et avec une particularité c'est effectivement des Watt à 40% des voix et chacun des deux autres 30% mais avec une décision au deux tiers c'est-à-dire qu'on a voulu que ça puisse que ça soit un outil territorial au sens c'est quand même la comment dire les deux autres enfin les deux autres participants ne peuvent pas décider contre des Watt en revanche on est vraiment dans des logiques coopératives c'est-à-dire que des Watt ne peut pas décider seul et donc doit toujours être dans une adhésion une conviction en tout cas d'au moins un des autres partenaires pour pouvoir avancer tout en échappant à des situations du coup de blocage voilà donc jusqu'à présent ça se passe très bien on est plus sur l'unanimité que sur ces rapports de poids dans la gouvernance mais de fait c'est une subtilité dans la création de ça essayer de garder cette dynamique coopérative en fait qu'on a dans la SIC avec du coup les autres acteurs qui ont fait des projets donc dans la SIC des Watt tu disais tout à l'heure qu'il y avait aussi un collège de professionnels locaux notamment les installateurs etc il y avait une demande sur le chat là s'il n'y a pas un risque de conflit d'intérêts si ces installateurs sont aussi prestataires par ailleurs de si mais ça c'est tout le jeu de la SIC c'est vraiment du conflit d'intérêts partout au sens que chacun vient exprimer aussi ses intérêts mais l'intérêt de tout le monde c'est que la SIC fonctionne pour ce mode et donc c'est aussi que chacun puisse comment dire que ça soit bien identifié d'où les gens parlent en fait par contre en l'occurrence les professionnels locaux qui sont dans les structures sont très bienveillants vis-à-vis de la structure mais effectivement il y a il y a un vrai lien marché qui existe mais en fait c'est vraiment tout le jeu de la SIC de réunir des gens qui ont des intérêts au départ considérés comme divergents mais qui convergent dans la SIC parce qu'en fait ils ont tous un intérêt supérieur à ce que la SIC existe et fonctionne voilà donc nous ce qu'on juge important c'est plutôt qu'il n'y ait rien de masqué c'est-à-dire que finalement quand quelqu'un quand quelqu'un parle c'est important de savoir d'où il parle pas qu'il soit considéré comme un simple bénévole alors qu'à côté il a une entreprise qui a un marché avec la SIC ou des choses comme ça c'est plutôt ça qui nous paraît important que justement exclure plutôt les personnes avec qui on aurait un lien de marché de la gouvernance ou des réflexions etc plutôt là-dessus et de la même façon on l'a retrouvé dans un groupe de travail photovoltaïque plutôt avec les installateurs on va dire on a des temps un peu privilégiés où justement c'est aussi l'occasion d'échanger sur ce qu'est le marché du photovoltaïque en ce moment pour eux les évolutions sur les prix des panneaux et d'autres choses qu'on voit et c'est nous on le voit plutôt comme une opportunité de bien connaître le marché du photovoltaïque et ce qui s'y passe plutôt que plutôt comme un risque que comment dire que les professionnels locaux on va dire prennent le pouvoir sur la coopérative puisqu'on le voit aussi c'est dans le poids qui leur a été laissé c'est-à-dire qu'ils sont à la fois présents à la gouvernance et nous ça nous intéresse qu'ils y soient par contre on est d'accord que c'est une des composantes de la SIC et comme on le voit sur le rapport de la gouvernance ils sont loin d'être majoritaires donc si on revient un petit peu aux enjeux plus globaux de la transition énergétique que vous avez décidé d'embrasser largement j'allais dire qui est-ce qui a motivé cette transition vers la chaleur vers la maîtrise de l'énergie est-ce que est-ce que c'était partagé entre les différents collèges ou est-ce que c'était plus à l'initiative de certains membres ou comme c'était posé au départ dans votre ADN c'était largement partagé je alors c'était à la fois au départ on était clairement sur le photovoltaïque mais je pense que tout le monde avait quand même en tête la transition énergétique et je veux dire même dès le départ même si les activités n'allaient pas là-dessus on pouvait avoir des échanges sur d'autres choses peut-être dire aussi qu'au moment où Dewat s'est créé en fait sur le territoire on sortait d'une période où il y avait une tentative de création coopérative autour du bois énergie qui était chez nous de fait très identifié comme une ressource enfin à la fois une ressource économique forte puisque sur la Comcom de Divois donc une des comités de communes sur lesquelles elle m'intervient c'est 75% des surfaces qui sont boisées juste pour se représenter peut-être un peu plus sur ce territoire donc de fait il y a une grosse des gros enjeux qui sont liés à ça donc je ne sais pas ça a pu participer au fait que dès le départ en fait on n'était pas fixé là-dessus et puis en 2019 il y a du coup eu un gros appel à projet opéré par la Caisse de dépôt donc c'est le territoire d'innovation sur lequel le territoire de Biovalet a candidaté et nous dans ce cadre-là en fait on a pu mener en lien aussi avec les intercos des réflexions sur c'était quoi la transition énergétique sur la vallée et donc travailler en fait un programme une ambition en fait de ce qu'on pourrait faire et en fait forcément dès qu'on se plonge un peu dans ces chiffres-là en fait nous on voyait que sur notre territoire il y avait trois grandes filières sur la production qui étaient photovoltaïques éolien et bois énergie voilà sachant que du coup ça donnait un peu envie de traiter tous ces sujets en tout cas d'être présent sachant que c'est un programme une ambition qu'on avait fait valider avant qu'on soit lauréat mais qu'on avait fait valider en assemblée générale pour être sûr qu'il y avait ben voilà que finalement les sociétaires qui étaient là ben c'était bien ça dont ils avaient envie et pas on dirait pas juste faire du photovoltaïque voilà parce que il faudrait pu être de dire ben non nous ce qui nous intéresse c'est mobiliser chez les gens des petites toitures et faire qu'il y ait une appropriation par les particuliers enfin voilà mais nous c'est pas le quand ça a été présenté aux sociétaires du coup ça a été plutôt voté comme un souhait de suivre cette ambition car du coup une fois qu'on a été lauréat on a eu de fait un peu plus de moyens pour se dire qu'on pouvait suivre cette ambition voilà donc c'est un peu ce schéma en deux temps mais dès le départ on était quand même sur des réflexions qui dépassaient aussi le photovoltaïque et de se dire que l'enjeu il n'était pas forcément sur le photovoltaïque en tant que tel mais bien sur la transition énergétique adaptée à notre territoire ok merci et pardon mais je complète juste parce que du coup le plus récemment on est du coup on est intervenu sur l'efficacité énergétique et ça pour le coup quelque part on c'était déjà dans nos statuts voilà on a des statuts assez larges enfin comme beaucoup de cop par contre c'est sûr qu'on est au début on était très focalisé sur la production aussi parce que c'est plus dur d'avoir des modèles économiques sur la réduction des consommations mais mais effectivement assez vite on a eu des sociétaires qui nous ont dit hop 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 la réduction des consommations vous faites quoi voilà est-ce que vous faites quelque chose donc au départ on leur dit ben non et puis et puis je suis un peu pesant au gré on va dire des opportunités des évolutions etc on a fini par faire que si ok je te laisse poursuivre sur comment vous avez opéré cette transition du coup oui du coup je remets un peu la frise pour aussi se dire comment ça s'est passé dans le temps donc effectivement je parlais de territoire d'innovation en 2019 ça a été une année assez importante même si là il n'y a pas encore beaucoup d'années chaque année assez importante mais en 2019 c'est donc là où on a répondu à territoire d'innovation et où on a créé Impulser c'est des démarches qui ont été un peu parallèles sauf qu'effectivement en fait quand Impulser a été créé elle s'est retrouvée très vite en fait lauréat de territoire d'innovation avec du coup un montant de subvention à la clé qui était assez important puisque c'est 300 un peu plus de 300 000 euros étalés sur 5 ans donc de fait ça donne aussi d'autres moyens pour faire et en 2010 enfin à la création d'un Pulser avant qu'il y ait vraiment des subventions on était deux personnes on a créé un Pulser pour pouvoir développer du photovoltaïque donc dans une logique aussi de séparation des risques parce que là j'ai parlé tout à l'heure de la double approche compétence et puis financement mais il y a aussi cette logique de séparation des risques c'est-à-dire qu'on voulait aussi enfin de fait l'activité je pense que ça ne surprendra aucune coopérative là aujourd'hui mais l'activité de développement de projet est de fait beaucoup plus risquée que l'activité d'exploitation du photovoltaïque qui globalement il peut y avoir des épisodes de grêle comme on vient d'avoir chez nous ou des choses comme ça mais globalement c'est une activité qui tourne de manière assez sécurisée c'est aussi pour ça que des sociétaires investissent dedans participent dans les coopératives etc par contre l'activité de développement surtout quand on commence à avoir des salariés de passer du temps sur du développement de projet de fait c'est beaucoup plus risqué parce que potentiellement vous travaillez pendant un an sur un projet et puis en fait il ne sort jamais parce que X contraintes voilà et du coup ça peut faire coulir des gros risques sur la structure et donc nous on a voulu séparer les deux de façon à ce que voilà il y ait un pulsaire qui soit vraiment sur plutôt typé développeur bureau d'études et donc qui a un profil de risque lié à ça voilà et par contre des Watt qui est vraiment une société d'exploitation des projets du coup un profil de risque beaucoup plus léger ce qui permet de continuer de lever on va dire sereinement des fonds auprès des sociétaires de nos voisins etc et donc au delà de ce découpage là sur un pulsaire territoire d'innovation a apporté des subventions ce qui nous a permis aussi d'avoir des actions beaucoup plus proactives puisqu'on a pu engager des démarches et donc assez vite le temps que ça se mette en place et puis surtout le temps que les premiers confinements de 2020 soient passés puisque forcément début 2020 c'était pas la grande période d'activité pour tout le monde donc une fois que tout ça a été passé en fait on a on y réfléchit en amont mais on a lancé des premières activités sur le bois énergie avec un recensement en fait des besoins de chaleur sur le territoire en se disant que soit ça nous servirait pour la prospection à un moment soit ça servirait au territoire pour affiner ces besoins de chaleur et puis construire quelque chose une réponse et donc on a on a commencé on a commencé comme ça sur le bois énergie ce qui s'est traduit plus tard par des contrats patrimoniaux puis des contrats territoriaux en fait de l'ADEME enfin des contrats des contrats de chaleur renouvelable qui ont été mis en place sur le territoire et qui du coup ont permis ont permis qu'il y ait pas mal d'aide pour tout un tas de maîtres d'ouvrage pour encourager le passage à la chaleur bois et puis sur la MDE ça a été enfin je finis ça mais du coup ce qui a fini par aboutir donc deux ans plus tard à des premières chaufferies en fonctionnement et donc des chaufferies sur des formats que vous pouvez connaître si vous êtes assisté à d'autres séminaires mais enfin webinaires de vente de chaleur donc typiquement on fait les investissements sur les chaufferies ou les petits réseaux de chaleur et derrière on s'occupe de l'approvisionnement de l'exploitation et de s'assurer que la maintenance est bien faite parce que c'est pas nous qui faisons la maintenance directement avec un truc très simple pour le client qui est la vente d'un kilowattheure grosso modo donc voilà un peu sur la partie chaleur et puis sur la partie MDE donc le lancement de cette filière s'est fait pas très longtemps après le bois énergie puisque les deux recrutements en fait ils ont été fait je sais pas deux mois deux mois d'écart quelque chose comme ça mais sur un schéma complètement différent puisque sur la MDE en fait on a on va dire partagé un poste avec une autre une autre entreprise qui était sociétaire de des watts et qui travaillait sur l'approvisionnement énergétique et là avec l'idée de proposer des audits énergétiques chez plutôt les industriels voilà en tout cas les gros consommateurs et donc donc on a commencé comme ça donc avec ce travail-là et puis comment dire plus tard du coup puisque ça ça remonte vraiment à la fin d'année dernière est arrivé enfin je sais pas c'est pas la concrétisation mais en tout cas l'activité est arrivée côté des watts avec un premier financement d'un contrat de performance énergétique sur lequel on reviendra un petit peu plus tard ok merci beaucoup il y a peut-être déjà quelques questions sur par rapport au TIGA enfin au territoire d'innovation savoir si si c'est si ça existe ailleurs et puis peut-être préciser en fait de quel soutien vous avez pu bénéficier si c'est des parce que t'as parlé de subventions donc est-ce que c'est des subventions aux installations est-ce que c'est à l'activité enfin voilà est-ce que je peux préciser un petit peu ça et puis peut-être sur le modèle éco du bois voilà il y a des demandes de précision si vous faites la même chose que RO43 par exemple ou si c'est différent ouais j'ai pas parlé d'éolien donc je vais en redire ouais alors territoire d'innovation donc c'est un appel à projet qui a eu lieu qui a donné 20 territoires lauréats je crois en France et qui a ramené des soutiens de deux types d'un côté des subventions des subventions d'exploitation donc là ça c'est plutôt Impulser qui en a bénéficié donc c'est des choses qui enfin voilà côté Impulser ont permis de lancer des filières faire des recrutements de nouvelles compétences voilà pour développer des choses et par contre le gros le gros du soutien qui était enfin qui me donnait droit à cet appel à projet c'était de de l'investissement de l'investissement de la part de la caisse des dépôts et donc ça c'est plutôt côté des watts que ça s'est passé puisque donc depuis ça s'est concrétisé en 2022 donc ça a mis un petit peu de temps mais la caisse des dépôts avec enfin il y a eu toute une levée de fonds donc au total c'était un million d'euros en fonds propres et quasi fonds propres qui ont été apportés pour moitié par la caisse des dépôts et pour le reste par le fonds régional énergie renouvelable du crédit agricole et par énergie partagée qui était déjà présente de façon assez minoritaire dans des watts et qui du coup l'a apporté une masse d'argent beaucoup plus conséquente et donc ça enfin le territoire d'innovation permettait à ce que son dossier soit étudié mais c'était du coup derrière un long un long parcours pour pour finir de boucler cette levée de fonds et par contre on a eu on a eu on a réussi à finir cette levée de fonds ce qui forcément nous a donné un peu plus de souplesse dans nos investissements notamment enfin on va y avoir la surlétendue de ce qu'on fait mais clairement qui nous a aidé pour faire nos gros projets en autoconso collective faire aussi nos premiers projets nous font sur les chaleurs clés en main et clairement pour faire le contrat de performance énergétique donc là tu parles de prise de participation plus que de subvention en fait ah oui là sur cette partie-là donc il y a vraiment ces deux parties impulsaires avec de la subvention sur tout un tas d'activités et des watts sur des prises de participation donc ça il faut qu'on on s'emmourse sur lesquelles on paye des intérêts enfin voilà comme comme quand je ne vais pas dire n'importe quel sociétaire investit dans les coopératives mais je veux dire de la même façon que quand l'énergie partagée vient dans une coopérative ce qui était le cas aussi dans cette levée de fonds bah du coup il y a un certain rendement qui est attendu alors c'est du capital patient c'est pas si cher que ça etc mais effectivement c'est là on n'est pas sur la subvention il faut quand même avoir les projets rentables en face quoi c'est surtout ça aide à investir et dans notre cas la réflexion enfin dans le dossier qu'on a mené c'est plutôt de dire en fait on cherche on cherche de l'argent qui va nous permettre d'investir en fonds propres sur des projets sur lesquels les banques suivraient pas forcément parce que c'est un peu nouveau parce que c'est plus risqué parce que ceci ou cela mais par contre nous on pense que c'est des projets qui vont dans le bon sens et donc on va les financer et derrière on fera ce qu'on appelle du refinancement c'est-à-dire qu'on retourne voir la banque en disant au lieu de dire j'ai ce devis pour une installation photovoltaïque et ce bail on dit j'ai cette installation photovoltaïque qui est construite et qui produit et je vous demande de me prêter de l'argent au regard de garantie que je vous amène voilà donc il y avait cette même logique sur le bois énergie d'aller chercher de la confiance bancaire par un effet de démonstration un petit peu oui tout à fait tout à fait peut-être pour dire sur le bois énergie on s'était formé auprès de ERE 43 et de Forest NR pour justement un peu monter en compétence parce que bon enfin voilà il y a des gens qui connaissaient un petit peu le bois mais on n'avait pas du tout le retour d'expérience que ces deux structures pouvaient avoir et donc on s'est formé auprès d'elles pour aussi augmenter notre activité de fourniture de chaleur et proposer côté chaleur citoyenne tout le monde ne fait pas exactement la même chose mais effectivement nous c'est quand même assez proche aujourd'hui c'est plus proche de ce que peut faire ERE 43 je pense que Forest NR au sens où pour l'instant on n'a pas de projet avec des réseaux de chaleur c'est plutôt des projets où on chauffe en l'occurrence on chauffe deux espaces de coworking deux écoles là on va se mettre à chauffer une résidence senior voilà un petit peu la typologie de projet qu'on peut avoir il y a des projets avec des taux de chaleur dans les cartons mais on n'en a pas encore là effectivement mais voilà c'est le même typologie de projet on va dire c'est qu'on fait toujours comme sur le photovoltaïque on a en fait on est producteur d'énergie donc on a un outil de production de l'énergie qui est sur le photovoltaïque c'est des panneaux des onduleurs et puis on produit l'électricité et on la vend soit EDF soit Enercop soit dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective à proximité ou même en autoconsommation individuelle etc sur la chaleur c'est le même principe sauf que là au lieu d'avoir des panneaux et des onduleurs on a une chaudière donc la chaudière il faut l'alimenter donc on achète le combustible mais derrière on va valoriser l'énergie qu'on produit auprès là en le temps du consommateur final comme sur un projet d'autoconsommation individuelle en photovoltaïque ok merci pour ces précisions et du coup peut-être juste rapidement sur l'éolien effectivement que je n'ai pas évoqué tout à l'heure mais on a toujours dans cette même logique d'être un peu présent sur la transition énergétique sur notre territoire on s'est lancé de façon plus active sur l'éolien où là l'idée c'est pas forcément de faire comme tous les gros développeurs c'est plutôt d'y aller assez de façon assez concertée avec les communautés de communes et surtout de participer à construire une vision territoriale de l'éolien parce qu'en fait l'éolien tout le monde sait qu'il y a quand même pas mal de problèmes d'acceptation pas les mêmes partout etc mais en fait pour pouvoir avoir un avis éclairé sur l'éolien c'est quand même bien de se de se dire sur notre territoire est-ce qu'on en a besoin ou pas au regard de ce qui est déjà installé pour la transition énergétique globale dans un objectif TEPOS sachant que les objectifs TEPOS veulent pas forcément dire juste être nous autonomes en énergie mais bien maximiser nos potentiels énergétiques de façon à ce que collectivement en dehors de chaque territoire on puisse être aussi autonome en énergie c'est comme ça que les scénarios mégawatts sont conçus et donc voilà nous en l'occurrence sur Biovalet il faut qu'on soit exportateur d'énergie de façon à produire l'énergie que d'autres vont pas réussir à produire typiquement la métropole de Lyon on va dire par exemple je prends un peu des caricaturaux mais sont trop denses pour imaginer subvenir à leurs besoins même après effort de réduction de consommation donc il faudra bien qu'il y ait des campagnes autour qui produisent pour cette métropole mais dans une logique de solidarité territoriale pas dans une logique d'exportation d'énergie comme ressources financières etc mais voilà et donc nous on va dire il y a quand même enfin je pense que déjà pour atteindre l'autonomie énergétique il y a quand même besoin de l'éolien mais dans cette logique là de production en solidarité territoriale il y en a clairement besoin et donc il faut pouvoir avoir ces idées là il faut pouvoir savoir quelles sont les zones est-ce qu'elles sont grandes où est-ce qu'on peut en mettre c'est quoi les impacts etc pour pouvoir à minima avoir une réponse construite face aux développeurs qui viennent prospecter ou encore mieux pouvoir décider de l'aménagement du territoire et de se dire en fait c'est là qu'on veut de l'éolien parce que c'est pertinent on sait qu'on a je ne sais pas X zones et puis en fait on va en développer la moitié pour atteindre nos objectifs etc donc c'est plutôt ce schéma là qu'on essaie de construire avec elle et puis avec aussi des vraies compétences de développement pour potentiellement d'ailleurs accompagner les projets jusqu'à leur émergence complète Du coup vous êtes perçu comme un partenaire pour ces questions de planification énergétique par le territoire par les trois comme que vous que vous couvrez ou Eh bien alors on a des on va dire des relations différentes avec chacune d'elles il y en a où on est peut-être enfin on est toujours sollicité dans tous les cas sur les planifications mais il y en a où on est vraiment conseil il y en a d'autres qu'on fait appel à d'autres conseils et du coup on arrive plutôt vraiment avec la casquette développeur donc ça dépend un petit peu mais il y a tout un tas de compétences qui sont quand même communes voilà donc voilà on est là en mission de conseil auprès d'une collectivité et puis sur un autre territoire plutôt en mode de développement mais en essayant quand même bien d'avoir cette démarche auprès des élus au préalable enfin dans les chartes amorces etc pour ne pas y aller sur un mode cow-boy et avoir à la fois une transition énergétique qui ressemble on va dire au territoire en tout cas qui est bien acceptée par les différentes composantes du territoire que ce soit les citoyens les élus et l'autre alors il y a plusieurs questions qui deviennent pressantes sur le modèle le modèle contractuel à la fois sur le bois énergie et sur la maîtrise de l'énergie donc sur le bois énergie les questions portent sur la question si vous répondez à des délégations de services publics ou des marchés des collectivités ou enfin voilà comment ça se passe d'un point de vue contractuel sur le bois énergie si tu peux alors pour l'instant on chauffe je ne réfléchis que des bâtiments privés donc on n'est pas sur des délégations de services publics c'est vraiment des contrats de vente de chaleur de gré à gré voilà je ne sais pas si je peux en dire beaucoup plus ou pas après je pense qu'il y a aussi des webinaires spéciales chaleur en tout cas où on peut peut-être plus s'étendre sur les montages des montages juridiques sur la chaleur je ne sais pas mais nous pour l'instant c'est des montages qui sont plutôt parmi les plus simples ceux qu'on a mis en œuvre c'est voilà comme je disais c'est des chaufferies qui chauffent à chaque fois un bâtiment alors en l'occurrence un des bâtiments il peut y avoir plusieurs entités consommatrices à l'intérieur d'un même bâtiment mais mais voilà mais on n'est pas pour l'instant on n'est pas sur des délégations de services publics on est sur des des modèles contractuels alors beaucoup plus simples alors ce n'est pas pour autant qu'on l'a fait de façon décomplexée enfin c'est notamment dans le cadre de l'accompagnement qu'on avait fait avec ERE43 et puis Forest NR il y avait aussi une vraie partie contractuelle de ton modèle de contrat en fonction des situations ok et alors sur la maîtrise de l'énergie là c'est plus innovant c'est un peu inédit en tous les cas pour des sociétés citoyennes je pense que c'est une première en France est-ce que tu peux nous expliquer déjà nous parler un peu de ce projet qui derrière enfin au-delà du montage du montage juridique et conventionnel etc et économique aussi la philosophie de ce projet pourquoi ce bâtiment là voilà comment un peu l'histoire de de l'avant-poste puisque c'est le projet dont on parle ouais on est prévu d'abord un petit je ne peux pas dire un petit coup un petit rappel sur enfin rappel ou découverte mais sur le contrat de performance énergétique ce que c'est puisque ça c'est vraiment le schéma qui est contractuel qui encadre l'opération sur l'avant-poste tu le disais et puis après on rentrera un peu sur les détails techniques financiers contractuels sur le montage du projet en tant que tel rapidement alors même si c'est un peu dense mais en gros on distingue deux grandes garanties de performance énergétique une intrinsèque qui va être vraiment plus sur le papier puis les enfin sur la partie études construction quoi et une qui potentiellement va être plus large qui est la garantie des résultats énergétiques qui là va englober aussi un engagement contractuel sur les consommations réelles je continue en transmettrant les diapos donc vous en faites pas si ça passe vite donc le contrat de performance énergétique il fait appel à cette deuxième partie enfin cette deuxième garantie celle des garanties des résultats énergétiques et en fait qui va être constitué par plusieurs choses c'est le fait qu'on va chercher à diminuer les consommations énergétiques mais de façon vérifiée et mesurée dans le temps c'est pas voilà c'est pas juste on vous a fait une étude et ça va être ça c'est qu'en fait dans la vie du projet on va continuer de mesurer les consommations d'énergie et s'assurer qu'il y a bien cette diminution et cette diminution qui est du coup obtenue pour des contrats de performance énergétique avec un investissement au départ soit dans les travaux soit de la fourniture des prestations de services ou un peu les trois et puis autre grande caractéristique c'est vraiment cette notion de performance qui est matérialisée dans le fait que il y a des pénalités financières si jamais l'objectif n'est pas atteint c'est pas c'est pas juste c'est chouette on va faire ça et puis on mesure à côté pour vérifier c'est qu'en fait il y a quand même un engagement sur la qualité de la prestation finalement qui est livrée qui est vraiment une garantie de performance qu'est-ce que ça veut dire un petit peu pour se représenter les choses c'est qu'on va avoir des watts qui va prendre en charge un peu encore une fois c'est comme quelque part c'est comme un projet photovoltaïque c'est-à-dire qu'on s'occupe ou nous directement ou ou impulsaires ou potentiellement s'il y a d'autres acteurs impliqués ça peut être d'autres acteurs mais on va prendre en charge le montage un peu clé en main de conception financement réalisation et suivi dans le temps des économies d'énergie et on va avoir en fait une part de ces économies et c'est là où c'est vraiment intéressant pour travailler sur le côté maîtrise de l'énergie c'est que c'est une part des économies qui va financer l'investissement et donc ça pendant toute une durée de contrat et en fait à la fin du contrat le client garde ses travaux d'économie d'énergie de fait et en bénéficie pleinement et donc pendant toute la durée du contrat finalement une fois que les travaux etc. sont réalisés toute une part des économies est payée par le client au lieu de en gros de payer sa facture de fuel avant il va prendre une grande partie de l'équivalent et les verser directement à des watts mais sachant que ces factures d'énergie au global y compris ce qu'ils nous payent va être plutôt inférieure à ce qu'ils payaient avant c'est ça le grand rêve et donc sans investissement en fait il fait à la fois des économies en euros et des économies en énergie pour de façon forcément à calculer des économies en fait il y a un des grands principes c'est le fait d'avoir un modèle de référence parce que forcément mesurer une production on le fait facilement mais en fait mesurer une absence de production enfin une absence de consommation c'est entre guillemets plus complexe et donc il faut d'abord définir un état de référence qui justement va nous permettre de dire en fait qu'on va suivre ensuite la consommation réelle nous dire en fait selon le modèle de référence on aurait dû consommer tant si vous aviez si on avait fait si on n'avait pas fait pour vous des travaux d'économie d'énergie vous auriez consommé tant et dans les faits vous constatez que vous avez seulement eu cette consommation et donc on va pouvoir estimer comme ça le gain le gain énergétique on va dire qui est fait mais forcément ça va dépendre pas mal de paramètres puisque ne serait-ce que pour un bâtiment enfin pour le chauffage d'un bâtiment on se rend bien compte que selon la température extérieure qu'il va faire dans l'année on ne va pas forcément avoir les mêmes besoins de chauffage voilà donc entre un hiver doux ou un hiver froid chacun pourra constater chez lui les différences de factures de fuel ou de bois ou autre et donc en fait c'est ça qu'il faut réussir à rendre dans le modèle de référence pour ne pas que que soit considéré comme une diminution de consommation énergétique en fait juste le fait que l'hiver est plus donc c'est ça qu'il faut réussir à faire et donc on arrive comme ça sur ces consommations de référence ajustées et ensuite donc il va y avoir toute la question de comment on répartit les économies donc la première partie c'est pour se dire bon bah on a un modèle de référence et puis on a une économie par rapport au modèle de référence donc là on voit bien qu'on est performant mais après en fait parce qu'on peut aussi ne pas être performant c'est-à-dire que ça peut ne pas marcher mais derrière en fait il faut arriver à se partager à se partager ça et donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on va venir se partager en fait les économies attendues selon un pourcentage c'est vraiment un intéressement à la performance et donc on va dire par exemple on va avoir je ne sais pas 70% des économies par exemple qui vont être pour des watts et 30% pour le client alors ça peut paraître déséquilibré comme ça mais il faut voir que le client ne fait en général pas d'investissement et que donc c'est normal aussi que la coopérative prenne une grosse part des économies qui sont réalisées et que ça fasse peu d'économies au total mais voilà et donc le client va pouvoir payer une redevance qui va être en fonction de la performance énergétique et aussi en fonction de son tarif d'achat de l'énergie c'est là où il peut y avoir des choses parfois qui peuvent quelque part c'est une instabilité aussi dans le modèle c'est-à-dire que si vous avez des prix d'énergie qui explosent le client fait beaucoup d'économies enfin quelque part c'est beaucoup d'économies et c'est beaucoup vous qui les empochez puisque ça suit des tarifs d'achat à l'inverse si le prix des énergies dégringole complètement de fait ça se rejoint aussi après je peux je rentre dans le Pierre Corouen donc moi je travaille sur les projets de vitesse énergétique chez Inbucer et Diwatt sur ce sujet de l'évolution du tarif d'achat par exemple on va reparler après sur le contrat de performance énergétique de l'avant-poste on a fait la préadition de ne pas indexer la redevance de l'avant-poste sur le coût réel de l'énergie mais sur un prix qu'on a défini qu'on a défini à l'avance de leur coût de la chaleur à la signature du contrat avec un pourcentage d'inflation pendant la vie du contrat mais du coup pour sortir cette relation contractuelle pour le coup d'évolution trop importante sur les marchés de l'énergie qui auraient pu être préjudiciables soit pour l'avant-poste soit pour nous donc ça c'est toujours un truc qui est disons que il est possible c'est que vous pouvez indexer sur le prix effectif payé ou vous pouvez choisir un truc plus stabilisé de dire on considère que le prix de l'énergie va être une certaine référence et ensuite dans cette répartition de l'économie on peut définir aussi ce qu'on appelle un tunnel de performance pour limiter les régularisations c'est donc dire en fait voilà il y a toujours des incertitudes un peu dans le modèle donc autour d'une certaine économie calculée finalement il n'y a pas de partage supplémentaire de l'économie on reste sur ce qui est prévu et puis en dehors de ce tunnel soit on va payer des pénalités si la performance n'est pas au rendez-vous ou on va aussi partager les surplus d'économie si vraiment il y a une économie supplémentaire qui n'était pas attendue en termes de timing la façon dont ça se déroule il y a forcément on va dire un pré-diagnostic qui se fait c'est-à-dire qu'on visite nouvellement qui va estimer ce qui est possible de faire les sources d'économie potentielle mais on va être vraiment sur un truc assez amont qui demande déjà un peu d'investissement en temps mais je veux dire qui ne reste pas un truc trop détaillé et ensuite il va y avoir un premier engagement qui est fait à travers une lettre d'intention d'intention côté client qui va finalement nous mandater pour aller faire un audit énergétique et faire des propositions faire des propositions d'amélioration et donc on étudie les choses solutions on travaille un peu le côté financier et puis forcément quand c'est nécessaire on consulte aussi les entreprises en amont de façon à pouvoir proposer cet ordre un peu clé en main et l'offre n'est signée on va dire qu'une fois qu'on a vraiment bien défini l'ensemble et donc à ce moment-là la signature du contrat entraîne on va dire le démarrage des travaux suivi de chantier etc et puis les réglages puisque là on est beaucoup sur notre projet il est beaucoup sur du bâtiment mais c'est aussi des schémas qui s'opèrent beaucoup chez des industriels sur le process ou des choses comme ça donc il peut y avoir pas forcément que des travaux mais aussi du réglage de contrôle-commande voilà et ensuite donc à la fin des travaux il y a une réception et derrière la mise en place de l'exploitation qui est encore une fois là avec un vrai suivi puisque comme vous l'avez compris les redevances elles dépendent vraiment de de la façon dont les travaux les réglages etc sont mis en oeuvre et sont efficaces ou non donc on peut très bien avoir comment dire par exemple je ne sais pas des gens qui vont modifier les consignes de chauffage ou des choses comme ça des choses qui ne sont pas prévues au départ et qui peuvent avoir un impact sur sur la sur la consommation effective et donc il y a ce suivi qui doit être fait voilà et donc ça c'était pour les principes généraux je ne sais pas si tu veux prendre des questions ou si il y a des questions qui vont qui vont peut-être sur l'exploitation donc sur si vous avez eu des actions de sensibilisation auprès des des usagers du bâtiment et comment vous les avez impliqués peut-être à cette rénovation et alors il y a Sarah Mignon de Céléwatt qui nous parle d'une formation AFNOR pour le calcul justement des économies d'énergie elle demande si vous l'avez suivi je ne sais pas alors on n'a pas suivi en particulier de la formation AFNOR mais oui le calcul d'économies d'énergie est englobé au sens plus lâche par un protocole notamment international d'IPMVP voilà ça a été décliné aussi par l'AFNOR sur des normes françaises et des formations aujourd'hui moi j'étais certifié IPMVP précédemment je suis mon ancien employeur donc voilà j'ai les bases de ces calculs après en tant que d'IWAT on ne s'est pas reformé là-dessus après nous on est plutôt qualifié sur les parties audite industrie et là on a plutôt fait un mix de compétences entre de différents on va dire thermiciens travaux etc. qui sont dans l'équipe sans se faire recertifier en plus et moi j'ai une question aussi dans le cadre de ce contrat de performance énergétique globale quels sont les travaux que vous avez financés est-ce que c'est la totalité des travaux de rénovation ou est-ce que c'est la partie énergétique ? on va continuer la présentation et ça va répondre à cette question et aussi je vais en profiter pour répondre à la question d'avant sur la sensibilisation à laquelle on n'a pas répondu mais peut-être reprécier ce qu'est le projet donc c'est le projet effectivement de l'avant-poste comme tu disais qui est donc un bâtiment qui a été racheté par une SIC du même nom c'est l'année dernière qu'on n'a pas racheté que ça je dis on puisque je suis aussi partie prenante dans ce projet et donc pour en faire c'est une maison bourgeoise fermée en centre-ville et l'idée c'était de refaire des espaces de travail des logements un restaurant et puis une salle d'activité donc un des points de départ c'était aussi qu'à côté des Watt on commençait à manquer un peu de place et donc on cherchait aussi des bureaux donc on est rentré dans ce projet sous cet angle-là et donc sur la sensibilisation de fait on n'en a pas fait encore par contre tous les jours on est sur le lieu et donc on va faire de la sensibilisation assez régulièrement je pense auprès des différents usagers ça a commencé un peu cet été sur la façon dont on utilise le bâtiment est-ce qu'on peut les fenêtres est-ce qu'on les ferme etc mais voilà tout ça va se continuer à se décliner dans le futur et la démarrage de la saison de chauffe arrivant c'est aussi des actions qu'on va mener sur la bonne utilisation du bâtiment des systèmes de régulation de température puisque pour vous préciser aussi je crois que ce soit dans un slide d'après mais en fait c'est un bâtiment sur lequel on a fait ce CPE donc on va vous parler un petit peu c'est aussi un bâtiment qu'on chauffe à travers un contrat de fourniture de chaleur qui est à côté et c'est aussi un bâtiment qui là cet été a consommé à peu près la moitié de son électricité provenant d'une installation en autoconso collectif qu'on a développé sur DIT donc pour nous ça fait un peu le projet vitrine où on a un peu nos différents types d'interventions qui ont déroulé voilà je crois qu'au-delà du fait que vous êtes un des occupants de l'espace coworking c'est un tiers-lieu sur la transition énergétique donc on peut présumer que les gens sont assez sensibilisés transition écologique transition écologique transition écologique mais effectivement les gens sont sensibilisés à la problématique après après entre la sensibilisation et puis le bon usage en fait il y a des gens qui ont envie de bien faire mais on ne sait pas forcément comment bien faire il peut y avoir des fausses bonnes idées voilà vous avez quelques photos c'est 700 mètres carrés et un genre de 200 mètres carrés en centre de l'équipe voilà pour rapidement le projet donc tu posais la question des travaux donc en fait on verra après pourquoi mais nous on s'est vraiment concentré sur la partie rénovation thermique c'est-à-dire que ça c'est aussi des grandes discussions avec les instances dirigeantes des Watt c'est-à-dire de dire nous en fait on n'est pas là pour financer trop de l'agrément ou d'autres choses les fonds qui nous sont mis à disposition c'est plutôt pour faire la transition énergétique donc on se concentre sur les postes qui vont faire qui vont faire les consommations d'énergie donc typiquement isolation des toitures et des murs les changements des menuiseries évidemment avec tout ça plutôt en biosourcés et en performant évidemment et puis la réhabilitation complète du réseau de chauffage donc c'est vraiment les radiateurs du coup décorréler de l'aspect chaudière c'est vraiment ça s'est fait en deux temps et donc on a eu vraiment le côté comment on chauffe le bâtiment enfin vraiment le moyen de chauffage et puis derrière le réseau qu'il a fallu reprendre et du coup on a vu du coup vous avez un petit descriptif des différents des différents travaux et une peut-être faire le focus aussi sur une ligne c'est que vous voyez de la MO et du suivi de chantier c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un côté impulsaire du coup qui était payé pour aussi suivre la mise en œuvre donc c'était pas un maître d'œuvre d'accord mais je veux dire c'est quelqu'un qui suivait le chantier vérifier que ce qui était fait était quand même en conformité avec ce qui était avec la partie maîtrise d'ouvrage et donc pour un total d'environ 200 000 euros hors taxes sur le montant des travaux et donc en fait une des nécessités en tout cas on a été assez vigilant c'est la cohérence du périmètre c'est-à-dire que forcément dans les différents lots je les remets mais dans les différents lots l'idée c'est vraiment d'avoir un périmètre un peu global c'est-à-dire voilà un peu toute l'enveloppe et puis la façon dont on apporte la chaleur qui vont permettre d'avoir une cohérence dans ce qu'on suit c'est-à-dire que par exemple s'engager sur des économies de chauffage quand on s'occupe que je ne sais pas d'isolation des murs et puis qu'en fait on ne traite pas les fenêtres ou quelque part on ne sait pas ce qui va être fait sur les fenêtres ou sur les toitures bon c'est forcément ça n'a pas trop de sens enfin voilà c'est-à-dire que donc nous c'est vraiment les recherches d'un périmètre global sur lequel faire porter les garanties et donc d'où ces montants de travaux mais du coup on ne voulait pas couper en deux des montants de travaux enfin voilà et par exemple sur la partie cloison on prenait tout le lot enfin isolation par vapeur mise en oeuvre et pas commencer à découper ces deux villas pour prendre seulement une partie parce que ça aurait été compliqué si nous on est propriétaires de l'isolant mais que le par vapeur a été posé par l'avant-poste enfin ça aurait été ingérable en cas de voilà de malfaçon de malfaçon ou autre sachant que c'est déjà enfin vous l'avez noté du coup assez vite c'est déjà compliqué quand même un peu de base mais enfin en tout cas c'est en termes de scope de responsabilité mais il faut faire attention mais du coup voilà c'était un peu le souhait par contre donc du coup dans les différentes composantes du modèle financier il y avait notamment un coût d'activation c'est-à-dire que du coup nous l'enveloppe qu'on va devoir dépenser qu'on a dû dépenser du coup parce que là on est plutôt à la fin du travail c'est 200 000 euros hors taxes mais on a laissé la possibilité en fait à l'avant-poste d'investir une partie en tout cas d'apporter une partie de la somme nécessaire de façon à ne pas supporter les intérêts enfin on va dire les intérêts de notre intervention sur l'ensemble de la charge donc ça c'est un possible qui est faisable ensuite la redevance elle a donc c'est une redevance en l'occurrence annuelle qu'on s'est fait sur l'avant-poste ou avec une part fixe puisqu'en fait il se trouve qu'on n'arrive pas à financer l'intégralité des économies par enfin pardon on n'arrive pas à financer tout l'investissement juste par les économies en tout cas pas avec des scénarios où le prix des énergies ne s'envole pas complètement voilà et sur 20 ans et sur 20 ans et sur 20 ans et puis une part variable là on est vraiment on cherche on est vraiment purement dans le modèle qu'on décrivait tout à l'heure avec une économie un prix de la chaleur et et un pourcentage de ces économies qui va être ou pour des watts ou pour l'avant-poste et puis comme le disait Pierre on a choisi puisque l'idée c'est pas de faire un truc spéculatif sur en disant le prix des énergies va exploser donc on fait un contrat avec un prix d'énergie qui sera celui qui sera nous on a plutôt basé ça sur les calculs qu'on avait fait sur le contrat de monde de chaleur en disant le coût de la chaleur finalement on connaît on a dimensionné quelque chose on imagine une augmentation des années qui viennent et on prend ce schéma de référence du coût de la chaleur ce qui donne aussi beaucoup plus de visibilité sur on va dire quelque part le coût des travaux à l'avant-poste au client et puis nous aussi dans nos projections voilà une des dernières composantes c'est la valeur nette comptable en fin de contrat puisque en fait en fin de contrat ce qui se passe c'est que les éléments du contrat sont transférés au client à la valeur nette comptable et donc quand sur plein de projets photovoltaïques vous amortissez sur 20 ans pour un contrat d'exploitation de 20 ans à la fin globalement ça vous zéro par contre ici c'est pas le cas puisque on considère c'est des travaux long terme qui considèrent qu'ils vont avoir un amortissement comptable sur 30 ans par contre le contrat on l'a fait sur 20 ans vous ne voulez pas aussi se projeter trop loin comme ça et ce qui fait que ça va donner lieu en fin de contrat à un gros chèque de l'avant-poste vers des watts puisqu'il restera à peu près 50 000 euros à verser d'une structure à l'autre voilà donc ça c'est un des éléments qui permet de voir le modèle et ça c'est adaptable en fonction des typologies de projets typiquement sur plein d'autres contrats de performance énergétique souvent on amortit les travaux sur la durée du contrat et donc le projet a une valeur nulle ou rétrocédée pour 1 euro symbolique au client mais là on aurait pu décider de les amortir sur 20 ans mais ça faisait des redevances beaucoup plus importantes pour l'avant-poste et voilà il y avait aussi un sujet des emprunts côté avant-poste qui va dégager beaucoup plus de cash flow dans 18 ans donc ça permettait de gérer la trésorerie côté avant-poste de procéder de faire un amortissement sur 30 ans ce qui est important de faire surtout c'est il faut évidemment que votre contrat il soit sur une durée plus courte que les durées d'amortissement qui par ailleurs sont des durées aussi on peut estimer où il doit y avoir des investissements de renouvellement je ne sais pas si vous installez je ne sais pas quelque chose qui va avoir une durée de vie de 5 ans forcément et on vous dit qu'au bout de 5 ans en général il faut le changer forcément vous prévoyez plutôt d'amortir sur moins que ça si vous partez sur un truc sur 20 ans sinon il faut prévoir que vous allez renouveler les ustensiles ou les mécanismes pendant toute la durée du contrat c'est juste à ce truc là dont il faut faire gaffe mais disons qu'après c'est les différentes choses que vous pouvez faire varier en fonction de la prise de risque que vous avez envie de prendre que vous sentez de prendre et puis aussi les problématiques du client en face en termes de financement du coup voilà un petit peu quelques chiffres clés de la proposition d'avant-poste avec forcément une économie d'énergie une réduction aussi une estimation de réduction sur la consommation du site différents coûts d'activation etc et puis l'économie d'énergie qui est réalisée sur 20 ans avec l'estimation que nous on a prise donc c'est évidemment si le coût des énergies explose le montant d'économie d'énergie sera beaucoup plus important que ça dans les faits mais sans impact sur les flux financiers qui auront lieu entre les deux structures voilà et puis un mot sur les engagements et les garanties puisque du coup pendant toute la durée du contrat les équipements restent la propriété de des watts donc ça c'est une des particularités des CPE par contre l'entretien maintenant ça va être à la charge de l'avant-poste donc il y a tout un tas de préconisations de bon entretien qui sont annexées au contrat et qui permettent de dire voilà en fait tel équipement ça s'entretient comme ci et comme ça donc c'est sûr que s'il y a un défaut de maintenance de la part du client quelque part c'est pas à nous d'en supporter la charge mais vous pouvez avoir enfin il existe aussi d'autres types de contrats où il y a des CPE aussi service ou des CPE de service où des bressataires ont uniquement la maintenance et vont faire une économie juste par la bonne conduite des installations des CPE où vous allez voir et le financement des actions et la conduite maintenance entretien des installations donc voilà nous on a une partie sur cette typologie on ne va pas gérer l'entretien et la maintenance du dans les contrats c'est aussi possible d'avoir une option d'achat donc c'est-à-dire à un moment si voilà enfin pour X raisons mais en fait vous avez besoin de sortir du contrat c'est possible voilà mais du coup c'est sur la valeur nette comptable que se fait le prix de l'option on a mis qu'il était possible de transférer le contrat à un tiers si on était d'accord et en gros si on n'est pas d'accord ce que ça veut dire c'est que du coup l'avant-coste se retrouve obligé de l'acheter c'est un peu ça c'est un peu ça le truc donc c'est typiquement pour border pour border les rachats du site par des gens avec qui on n'aurait pas envie d'être en affaires grosso modo des mauvais payeurs des gens qui ont des activités climaticides enfin voilà j'en passe à des meilleurs et donc il y a forcément des résiliations possibles si justement il n'y a pas de respect des engagements du client si l'activité est arrêtée sur le site donc tout ça on va dire donne lieu à versement des redevances jusqu'au terme du contrat c'est une façon de se couvrir nous et évidemment enfin des grands trucs comme ça quand on fait des contrats à long terme et où le chiffre d'affaires ne dépend pas de EDF obligation d'achat dans lequel on peut avoir je veux dire une certaine confiance en fait c'est en fait comment on se garantit aussi en cas de faillite la personne avec qui on est en contrat et donc nous la solution qui a été amenée parce que ça a donné lieu à beaucoup d'échanges en interne dans les instances puisque c'est quand même un truc nouveau avec une certaine crise de risque puisqu'au final si on fait les travaux moins le coût d'activation en gros le risque c'est à peu près sur 150 000 euros ça a été enfin ce qui a été ressorti par les instances c'est de demander une garantie supplémentaire qui était un hypothèque qu'on appelle de second rang sur le bâtiment de second rang pourquoi ? c'est parce que c'est un bâtiment qui a été financé par des banques qui donc ont demandé une hypothèque sur le bien et donc nous l'idée c'est que si jamais un gros scénario catastrophe l'avant-poste fait faillite le bâtiment est vendu les banques se serviront en premier et une fois qu'elles seront servies s'il reste des choses des watts pourra se servir sur des résultats de la vente aussi pour se rembourser donc sachant que c'est un un projet qui en tout vaut à peu près 2 millions d'euros c'est à peu près ça donc on va dire il y a de la marge mais mais voilà en tout cas c'était une façon de se sécuriser pour nous de faire prendre en charge une hypothèque sur le bien histoire même si l'activité du tiers lieu s'écroulait en fait de ne pas se retrouver sans rien et voilà et je crois que c'était la fin de notre présentation sur ce projet merci beaucoup du coup pour financer ces travaux là vous avez eu besoin vous-même d'obtenir un financement bancaire ou pas bah non alors là typiquement c'est le genre de projet que les financements territoire d'innovation ont rendu possible aussi bah ça du coup on l'a fait on l'a mis en oeuvre en financer sur fonds propres et en considérant aussi du coup dans nos rentabilités en cherchant on va dire notre objectif de rentabilité sans considérer d'emprunt voilà en disant si un jour on fait un effet de levier tant mieux voilà mais autant on n'en fera pas voilà et grosso modo avec les taux actuels on n'en fait pas donc on n'en cherche pas spécialement mais voilà mais c'est quand même un projet qui a une rentabilité pour nous en tout cas dans les modèles puisque vous avez compris c'est plutôt le début de la vie du projet d'un point de vue d'exploitation donc voilà mais qui en tout cas dans les modèles nous rapporte quand même plus que l'argent qui nous est mis à disposition par les sociétaires c'est un projet quand même qui rapporte à des votes mais qui aujourd'hui est très qui est à l'équilibre quoi est-ce que vous avez d'autres projets à l'étude de ce type alors à l'étude non parce que c'était un projet enfin qui est aussi comme dans tous les échanges qu'il y a eu dans la coopérative qui est plutôt présenté vraiment comme un pilote voilà ça veut aussi de se dire on en fait un on regarde comment ça se passe et ensuite on verra si on veut le refaire bon en l'occurrence c'est plutôt bien passé jusque là donc voilà je pense qu'on aura envie de le refaire mais on n'a pas encore de projet à l'étude par contre c'est clairement quelque chose qu'on regarde alors pour différentes raisons mais c'est-à-dire qu'on peut avoir des discussions avec d'autres maîtres d'ouvrage etc on sait que ça pourrait les intéresser et puis en fait il vaut aussi je ne sais plus c'était l'année dernière ou en début d'année en début d'année peut-être un changement de réglementation auprès du public où avant il est très compliqué de mettre en place des marchés publics des contrats de performance énergétique etc c'est-à-dire que même les gros je crois n'avaient pas hyper envie on rentrait sur les marchés globaux de performance et c'était des seuils minimums d'investissement de l'ordre de 2 millions d'euros donc nettement au-dessus de ce que Eddy Watt pouvait se permettre et aussi de la typologie des collectivités sur le territoire sur les projets de rénovation de bâtiments et donc là ça a été très assoupli et c'est en expérimentation pendant 3 ans depuis mars dernier je ne sais pas si il y a encore les décrets mais en tout cas ça va sûrement ouvrir tout un nouveau champ possible du moins pour Eddy Watt sur notre territoire sur des petites collectivités sur ce type de contrat et après on a aussi fait on avait déjà fait d'autres propositions sur des maîtres d'ouvrages privés type industriel dans notre secteur qui n'ont pas encore abouti mais on a eu des études sur une autre typologie de projet plutôt axé process industriel sur des contrats de performance énergétique de l'ordre de 6 à 8 ans donc vraiment quelque chose de moins bâti beaucoup moins bâti donc plus process il y a des questions du coup sur les relations avec les artisans est-ce que du coup est-ce que c'est vous qui les avez sélectionnés et est-ce que c'est vous qui avez aussi validé réceptionné leurs travaux dans le cadre peut-être de cette prestation d'AMO la ligne des 9000 euros là ouais alors du coup ça c'est c'est une des particularités du projet c'est qu'on du coup on est vraiment partie des fondateurs et donc des du 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 coup on a vu une implication assez forte et donc oui de fait on a on a beaucoup participé au projet dans sa sélection etc pas forcément au départ avec le scope des watts quoi c'est-à-dire que de fait les gens qui ont été impliqués sur le projet côté des watts que ça soit Pierre moi ou Bruno qui n'est pas là mais qui a aussi beaucoup beaucoup oeuvré sur le projet on a participé à ces sélections-là pas forcément avec le prisme des watts au départ voilà donc il y a eu cette particularité-là et puis après sur le fait sur le suivi du chantier ça a aussi été un peu pareil c'est-à-dire que le temps le temps passé de suivi de chantier était un peu grosso modo mutualisé entre ce que nous on offrait dans le cadre du CPE et le suivi global du projet qui pouvait se faire côté avant-poste Alors sur les questions techniques il y a une question sur la prise en charge ou pas de la ventilation il n'y avait pas de poste de ventilation dans ce que vous avez montré Non on n'a pas on n'a pas inclus on n'a pas pris en charge l'eau ventilation effectivement une VMC sur des simples flux hydrovariables sur le bâtiment en tout cas on compte maîtriser leur pilotage pour maîtriser les débits de renouvellement d'air sur les pièces mais c'est vrai que ça fait partie des parties sur lesquelles on n'a pas apporté le financement parce que c'était inclus dans tout l'eau électricité aussi au sens plus large ça aurait pu être séparé mais en tout cas c'est pas le choix qui a été fait Alors je ne suis pas sûre de tout comprendre les questions mais je vais vous les lire et puis dans le cadre d'un marché monnaie auprès d'une MOA privée intégrez-vous les C2E au projet CPE tertiaire notamment Oui donc là c'est 10 watts qui valorise directement les certificats d'économie d'énergie alors là il se trouve en l'occurrence que étant donné c'était pas du tout intéressant on a de l'ordre de 6 à 7 000 euros de C2E sur 200 000 euros de travaux énergétiques pour une maîtrise d'orage comme nous c'est pas du tout les mêmes niveaux qu'on peut avoir en tant que particulier ou prix de rénov' etc d'autant plus que avant le démarrage les forfaits sur la rénovation habitation avaient nettement baissé du coup voilà on l'a fait finalement c'est plus un exercice aussi pour nous pour d'autres futurs projets qu'une véritable rentabilité sur ce projet oui donc là vous êtes sur du mixte tertiaire et habitation mais du coup oui Gilles demande si vous êtes partant pour intervenir sur un autre territoire éventuellement par une société de portage locale avec la coopérative citoyenne locale ça je pense que oui on étudiera bien sûr il faut qu'on s'imagine être pertinent sur le projet on parle mais oui clairement c'est des choses nous c'est toujours pareil avec la casquette impulsaire du coup les Watt intervient vraiment sur un niveau investissement on s'est en train de travailler pas forcément sur les CPE pas tout de suite en tout cas sur comment trouver d'autres les financements en dehors de Biovalet pour les projets qu'on mène mais par contre impulsaire oui oui tout à fait alors c'est pareil selon on sait mais Gilles normalement je pense qu'il est pas trop loin peut-être du coup oui on pourra intervenir il est en Isère voilà c'est ça en Isère ça rentre ça rentre clairement dans notre territoire d'intervention alors il y a alors j'essaye de les mettre un peu dans l'ordre donc Béatrice demande si mais je ne pense pas si vos bureaux comme vos bureaux sont sur le tiers lieu est-ce que cela a été pris en compte dans le retour sur investissement mais j'imagine que vous payez un loyer pour vos bureaux c'est pareil oui on peut y envoyer pour notre bureau alors non pas directement puisque en fait les réflexions étaient assez décorrélées après forcément à un moment à un moment donné le fait qu'on considère c'est triplement intéressé en fait à l'affaire oui c'est vrai que pour nous c'est aussi pour ça que c'est un problème sur lequel pas mal de gens chez nous ont été impliqués c'est qu'en fait il y a plusieurs filières chez nous qui sont mobilisées et en plus c'est nos bureaux du coup à la fois notre siège et à la fois l'endroit juste où on passe quand même une belle partie de notre temps du coup forcément on était assez impliqués maintenant ça n'a pas été à aucun moment ça a été calculé comme ça voilà ok Brigitte que je salue au passage demande des précisions sur le montage entre 10 watts et un pulsaire pour être sûr d'avoir bien compris d'un point de vue contractuel et formel c'est bien un pulsaire qui porte le CPE donc non tout ce qui est vraiment investissement c'est des watts dans toutes nos activités ça montre des watts qui investit et un pulsaire qui opère donc là sur la slide qui est à l'écran un pulsaire est directement bénéficiaire de la ligne AMO suivi de chantier ça c'est un pulsaire qui fait le job et d'ailleurs qui vous emploie tous les deux et notamment Pierre et puis il y aura aussi un pulsaire sur l'exploitation du CPE donc le suivi de la performance voilà suivre faire les bilans de performance chaque année une irrégularisation éventuelle voilà là on a dimensionné une petite ligne aussi vraiment pas grand chose là plutôt pour parler sur des gros retours sur investissement c'est que du coup comme on est sur le site et que par ailleurs il y a un contrat sur la vente de chaleur qui prévoit déjà un suivi en fait c'est du coup une ligne qui est très réduite dans le CPE le temps supplémentaire que des salariés impulsaires vont passer pour suivre le contrat et la performance est plutôt réduite grâce à l'occupation du site et aux autres contrats c'est plutôt dans ce sens-là que ça a marché Ok Roland demande si c'est possible d'avoir un exemple du contrat même dégraissé anonymisé si possible On va pouvoir fournir quelques trucs qu'on voit qu'est-ce qu'on enlève etc mais je pense qu'on va pouvoir la structure Alors après avec toutes les questions c'est que voilà nous les contrats aussi on les a enfin pour être transport on les a pas refait passer par les mains de juristes du coup voilà on a aussi pris notre risque là-dessus et c'est pareil c'est aussi un marché c'est un contrat de gré à gré donc avec un maître d'ouvrage privé ça serait pas du tout adapté pour une maîtrise d'ouvrage public et on ne peut pas aussi garantir s'il y a des trous dans la raquette niveau juridique enfin si on fournit des choses on ne pourra pas s'engager sur peut-être que justement s'il y a un intérêt donc on avait déjà un petit peu leçonné le réseau sur l'intérêt à travailler sur ces questions-là donc Roland si je ne m'abuse et de Grésil 21 donc ça fait longtemps que ce collectif a exprimé son intérêt d'aller sur la maîtrise de l'énergie d'autres aussi dans l'Est dans le Grand Est Paris sur COWAT etc donc peut-être que s'il y a beaucoup de collectifs intéressés on peut voir au niveau national comment on peut border un peu plus du point de vue juridique aussi et vous aider nous aussi on a fait n'importe quoi sur le contrat le contrat il est quand même un petit peu épais il y a quand même un petit peu de matière tout ça mais c'est sûr qu'on était aussi enfin voilà on pourrait dire c'est un projet vous essuyez les plâtres dans tous les sens du terme oui c'est ça et puis c'était entre deux structures amies on va dire il y a pas mal de liens entre les structures c'est sur un même territoire c'est des sociétés d'intérêt collectif voilà donc c'est aussi tout ça qui fait que nous on a jaugé le risque qu'on prenait voilà après après les contrats sont pas mal foutus non plus mais effectivement nous on serait plutôt preneurs de pouvoir contribuer avec notre matière pour que ça puisse être enrichi relu validé et puis ensuite on a mis à disposition tout le réseau voilà ça serait plutôt marquant pour ça en tout cas on est on met on met les précautions d'usage on va dire avant à se dire que c'est bon il y a des contrats on peut tout inonder tout faire voilà c'est pas une question de chat mais c'est plutôt une question de ma part en fait ce qu'on voit à travers votre présentation aussi c'est cette volonté un peu d'essaisiser le territoire l'économie locale il y a il y a 10 watts il y a un pulsaire qui pourrait être agréé il y a la SIC qui rachète l'avant-poste etc est-ce que ça répond aussi à une stratégie de votre part d'essayer de de domination du monde oui exactement non mais d'essayer de reprendre la main en tout cas d'asseoir l'économie locale dans une démarche d'économie sociale et solidaire qui se tisse plus localement quoi bah oui alors en fait le truc c'est que même si même si on est des sociétés à capital qui faisant des gros investissements etc il y a quand même finalement une certaine démarche anticapitaliste on va dire de la façon dont on procède et donc il y a aussi toujours ce souhait de plutôt redistribuer la valeur dans des cercles plutôt d'économie sociale et solidaire au sens large pour ce qu'on arrive voilà si c'est carrément de l'intérêt général avec le côté collectivité parce qu'on voit que sur le taux qu'on soit collectif on va faire plutôt faire des gains aux collectivités voilà sur des marches d'électricité ou là travailler avec les cycles etc et c'est sûr qu'on a la chance d'avoir un territoire aussi où il y a beaucoup d'initiatives qui sont dans ce champ-là et c'est sûr qu'on a envie de faire réseau et de trouver des projets communs et de s'entraider au sens voilà aller sur des projets ensemble parce que finalement à la fois nous on est très content de permettre qu'il y ait des projets chouettes qui se qui se matérialisent quoi et et en même temps on est aussi on sait qu'à chaque fois qu'on se donne un euro entre nous quoi c'est un euro qui part pas à détruire le climat quoi il y a aussi ce souhait de dire quelque part on réinternalise mais au sens large pas forcément chez le dévoit en tant que tel mais on réinternalise dans une sphère je sais pas alternative ou en tout cas écologique ou sociale les retombées de ce qu'on fait quoi et bien merci beaucoup Jean-Baptiste et Pierre pour ces éclairages je pense que c'est vraiment super intéressant et encore une fois bravo pour cette pour cette première qui sera pas pour l'instant beaucoup mis en avant sur la carte parce qu'on n'a pas de filière MDE encore on y travaille en tout cas on a fait la demande mais voilà on va essayer de la mettre ça en avant par d'autres d'autres modes de valorisation si on peut comme le webinaire d'aujourd'hui désolé pour tous ceux qui sont frustrés qu'on ne se soit pas plus apesanti sur l'autoconso collective mais je vous renvoie aux nombreux webinaires qu'il y a eu autour de cette question alors je ne crois pas que Diwatt vous ayez participé à des webinaires sur l'autoconso collectif on peut dire un mot si il veut juste sur le grand la façon dont nous on l'aborde il a fait la présentation mais en journée oracle pour nous c'est un bon projet d'autoconso collectif c'est d'avoir un bon projet de production voilà c'est ce qui va faire le coût du kilowattheure produit et qui du coup va permettre de partager une électricité pas trop claire et nous peut-être dans la spécificité c'est que dans les grands principes qu'on a posé chez nous c'est en fait on ne fait pas de priorisation entre les différents consommateurs par contre on fixe nous-mêmes le prix auquel on va vendre l'électricité qui est produite en autoconso collective c'est des schémas où on est et producteur et PMO là je ne rentre pas dans les détails parce qu'effectivement si là vous vous sentez dépassé allez voir les webinaires en entier autoconso collective mais nous on est producteur et PMO sur nos opérations et on fixe du coup le prix auquel on vend qui est en général plutôt largement au-dessus du coût de production pour le dire par contre en fait on fait le point en fin d'année et tout ce qui est on va dire la marge indue on va dire et bien on le redistribue en fait un tiers pour les hébergeurs des toitures ceux qui nous permettent aussi de faire des projets et de produire en autoconso collective un tiers pour les consommateurs qui a priori ont payé trop cher leur électricité par rapport au vrai coût de production et un tiers qu'on garde chez nous et qui va être fléché sur des activités de maîtrise de l'énergie donc pourquoi pas sur des CPE mais pourquoi pas sur complètement d'autres activités de sensibilisation d'animation voilà ça refait la boucle sur la maîtrise de l'énergie c'est super oui c'est ça en fait on a des grandes problématiques sur la MDE au-delà du fait qu'en général tout le monde aime bien les projets de production parce que c'est chouette il y a plein de choses qui se passent mais réduire les consommations ça fait souvent moins rêver même si tout le monde a envie tout le monde a envie sur le papier en fait le grand problème c'est de trouver des modèles économiques donc nous les CPE c'est une façon d'avoir un modèle économique sur la maîtrise de la demande en énergie et l'autre façon d'avoir des modèles c'est de dire en fait il y a des choses qu'on va mettre à fond perdu c'est-à-dire sans modèle économique mais en fait il faut bien trouver là une source de financement et donc nous c'est l'autoconçon collectif qui va aussi servir de tiers lire dans lesquels piocher Merci beaucoup pour toutes ces précisions je crois qu'on a fait globalement le tour des questions s'il y en a d'autres n'hésitez pas à nous les envoyer par mail et on essayera d'y répondre avec avec l'équipe de 10 Watt Impulser ça marche merci 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 à vous il pleut des merci sur le chat bravo on restera à disposition pour plus de précisions et les intéressés bonne journée au revoir au revoir bonne journée bonne journée Merci.